Salut les wapoteurs ! On a décidé de vous faire une petite revue sur le do it yourself. Alors oui, la tenue est un petit peu particulière. Hygiène est très importante. Vous aurez donc besoin d'un masque, si comme moi vous avez de la barbe. Vous aurez également besoin de gants. C'est quand même plus intéressant de préparer ces liquides sans avoir à toucher les trucs un peu chelous. Vous aurez besoin d'une charbotte évidemment, si comme moi vous avez un petit peu de cheveux. Et bien sûr d'une petite blouse. Allez c'est parti pour la préparation de liquide soi-même ! Toutes les scènes qui vont suivre sont réalisées par un professionnel ! Toutes les scènes qui vont suivre vous pourrez les réaliser chez vous sans aucun problème ! Attention quand même ! Faites gaffe à l'IGI, et ne faites pas la même chose que moi ! Ne vapez pas avec vos gants ! Quand on prépare du do it yourself, on essaye de faire les choses correctement. Quand on touche un truc avec ses gants en plastique, et bien on en change. J'avais quand même envie de vaper. Voilà, j'ai pas pu me retenir. Ok nous y voilà ! Ce que je vais faire d'abord c'est que je vais enlever mes gants. Parce que ceux-là, ils sont pas bons. Je vais en reprendre après. Je vous conseille toujours pour votre matériel d'avoir d'abord une grosse dose de sopalin à côté. Et de l'alcool. De l'alcool simplement que vous allez utiliser pour venir nettoyer d'abord le plan de travail. Pour le plan de travail, moi j'utilise une grande plaque de cuisson. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. L'idée c'est de ne pas utiliser du bois et de préférer des matières qui sont facilement nettoyables. Notamment à l'alcool sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. De quoi va-t-on avoir besoin pour réaliser des do it yourself ? Utilisez ici un entonnoir qui va me permettre de renverser la base à l'intérieur du flacon. Ah bien sûr, du coup, il va vous falloir un flacon. Donc ce flacon, moi je l'ai ici. C'est un flacon, tout ce qu'il y a de plus classique en 30ml. Vous allez également avoir besoin des bases nicotinées. Alors moi, bien sûr, c'est une revue que je fais ici. Donc je vous montre des bases nicotinées qui m'ont été envoyées par Excellium Juice. Bon maintenant qu'on a ça, il nous faut aussi des arômes. On va en faire un aujourd'hui ensemble qui m'a l'air gourmand, qui s'appelle donc le jabanais. Donc le jabanais, ça a l'air d'être un petit gâteau sympa là, au caramel avec de la crème dedans. Donc ça c'est ma vape, moi je vais préparer ça. Evidemment, je préparerai les autres et ensuite on les laissera stiper. Donc le steeping pour ceux qui ne font pas de do it yourself, c'est le fait de laisser simplement les arômes s'emprégner dans la base pour que quand vous allez le vaper, ben, ce soit sympa. Allez, je mets mon petit masque. Là, on est OK. Il vous faudra aussi une seringue, une seringue pour prélever de l'arôme. Je vous conseille d'en utiliser une à chaque fois. Je vais reprendre des gants dans ma petite boîte et puis comme ça après, on sera safe et on va pouvoir y aller. Faites bien attention à ce que vous faites. On est en train de faire quelque chose qui potentiellement pourra être tapé par vos potes. Allez pas les intoxiquer. Alors ce petit arôme ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ben simplement sur le flacon, on nous dit qu'il faut le doser entre 15 et 20%. Donc comme moi, je vais travailler sur une base ici. Alors qui va être quoi ? On va prendre du... Allez hop, on va se faire un... On va pas se faire un full vg. On va se faire un 80-20, un 20-80. Donc c'est un 20% ici propylène glycol et puis un 80% glystérine végétale. Voilà. Et ça, on le testera. C'est du 6 mg. C'est dosé à 6 mg. Alors comme on est sur un flacon ici à 30 ml. Un flacon qu'on réutilise. C'est un flacon qui m'a déjà servi et puis il a été nettoyé entre temps. Comment on va doser ça ? Sur une base à 100, je vais mettre 20 ml. Donc sur une base à 10, je vais mettre 2 ml. Donc sur une base à 30, forcément je vais mettre 6. Mais j'aime pas trop. Comme moi, c'est dosé trop fortement en arôme. Donc on va descendre un peu. Moi, je vais mettre que ça. La première chose à faire, évidemment, c'est de venir prélever de l'arôme. Donc dans notre flacon ici, on pensera bien à retirer un petit capuchon du dessus si vous avez envie de faire un prélèvement qui soit simple. Et puis on va se mettre à l'intérieur du flacon et vous allez tirer. Vous montez simplement en pression et vous allez voir que ça va remplir au fur et à mesure. J'ai mes 5 ml. Je vais maintenant simplement les reverser de l'autre côté. Donc les renvoyer à l'intérieur du flacon. Ok, on est bon. Maintenant que c'est reversé, je vais mettre ça de côté. Vous allez devoir, et c'est l'étape la plus importante, verser bien sûr de la base à l'intérieur de votre flacon. Alors faites très attention quand vous faites ça. Tout simplement parce que si vous utilisez un entonnoir, ce que vous allez mettre, il faut le temps que ça descende. Donc allez-y doucement. Et simplement, vous en versez un peu. Vous attendez que ça aille jusqu'au bout au bout. Si il n'y en a pas assez, vous en remettez un peu. Évitez les espèces de fuites un peu dingues. On va se servir de l'entonnoir comme ça. On est tranquille. Essayez de faire en sorte que ça ne déborde pas. Ce serait quand même mieux pour vous. Une fois que vous avez fait ça, normalement vous vous retrouvez avec un flacon qui est rempli avec des arômes et de la base nicotinée. Dernière étape, l'étape orangina. Donc vous secouez. Sinon l'arôme, il reste en bas. Et une fois que ce sera secoué, vous aurez terminé. Votre flacon est prêt. Alors maintenant, vous allez le laisser stiper. Stiper, ça veut dire quoi ? On va le mettre de côté, dans un endroit qui sera un endroit au noir, où il n'y aura pas la lumière du soleil qui peut venir ternir simplement votre mélange. Et on va laisser les arômes se diffuser à l'intérieur de notre petit flacon. C'est pas plus compliqué que ça les gars ! J'ai une dernière petite astuce à vous donner. Moi, je vais utiliser une petite machine comme ça. Ces machines, c'est des bacs à ultrasons. Ce bac à ultrasons, moi je vais le faire tourner 15 minutes avec mon liquide à l'intérieur. Et de l'eau évidemment, rien d'autre. Juste de l'eau, le liquide qui est posé à l'intérieur bien fermé pendant 15 minutes. Ça va accélérer le steeping. Ensuite, mon flacon, je vais le mettre au noir, dans un placard, ce que vous voulez. En tout cas, pas avec de la lumière. Et pendant une nuit, après 15 minutes dans une machine comme ça, plus une nuit au noir, vous pouvez très largement déjà le goûter. Vous pouvez le laisser plus longtemps évidemment, c'est un peu à votre goût ensuite. C'est une petite astuce comme ça. Ça ne mange pas de pain, mais c'est pour vous. Voilà, j'avais envie de vous la donner. Bon, je vous fais des gros bisous et puis on se revoit une fois que ça a stiper. pour la dégustation. Allez, à plus les babotards !